Musique Bonjour Yann. Bonjour Damien. On a tous un vélo chez soi, le transformer en, bon normalement, le transformer en triporteur, c'est possible. Oui c'est possible et puis ça va être de plus en plus utile puisqu'on veut que nos villes soient de plus en plus vertes, de plus en plus respirables. Nous en profitons d'ailleurs largement à Paris, nous faisons beaucoup de vélos tous ensemble. C'est vrai. Alors l'idée effectivement c'est de pouvoir, comment on fait quand on a des colis par exemple, à transporter un enfant ou simplement nos courses. Il faut aussi assurer la sécurité. L'idée c'est de pouvoir juste changer le module avant, c'est-à-dire la roue avant, vous retirez votre roue avant et vous allez mettre devant, voilà vous voyez, vous avez tout ici. Transport d'enfants, transport de colis, transport de course et c'est un module qui fait environ 11 kilos que vous allez devoir emboîter. C'est assez simplement tout de même parce que sinon ce n'est pas très intéressant, il faut que ce puisse être rapide. Et surtout vous allez voir, il y a un système sur les roues avant de balancier. On voit ça des fois, vous savez, sur les scooters, vous voyez que les deux roues avant, voilà les trois roues basculent en même temps. C'est exactement le même système, vous allez le voir dans le reportage. Donc sécurité, j'allais dire absolue, vous n'avez pas le risque que les 35 kilos de charge puissent tomber sur le côté lorsque vous prenez un virage. C'est une start-up lyonnaise. C'est français en plus. C'est français, c'est complètement français, c'est conçu en France et start-up lyonnaise. Et c'est déjà dans le commerce, on vous propose de regarder comment ça fonctionne. C'est parti. C'est adaptable sur la majorité des vélos. Il suffit d'avoir une fourche avec deux bras, même une fourche télescopique, ça fonctionne. Et lorsque vous avez un vélo électrique, du moment que le moteur n'est pas à l'avant, il peut s'adapter et c'est particulièrement adapté justement. On a plusieurs utilisations possibles. La gamme va s'étendre dans le temps. On peut transporter des enfants avec un système pour transporter les enfants avec un arceau de sécurité, une protection de pluie, un mag pour que ce soit confortable. On a aussi des usages personnels avec un chariot de course qui se fiche sur le système et qui peut se détacher et vous suivre dans le magasin. Ensuite, un module pour transporter des objets volumineux à l'utilisation plutôt professionnelle avec des artisans qui peuvent l'utiliser. On conserve la maniabilité de son vélo avec un système qui est pendulaire, donc qui se penche dans les virages, mais qui conserve la charge droite. Et c'est vraiment la particularité de notre système, ce qui est particulièrement important pour les enfants. L'avantage du système, c'est qu'il permet de transformer votre vélo en triporteur. Vous n'avez pas besoin de racheter un nouveau vélo, donc ça vous coûte moins cher. Et derrière, vous conservez la maniabilité de votre vélo. Ensuite, il prend moins d'espace qu'un triporteur standard qui vous permet de rentrer dans votre local vélo et de rester maniable en ville. On va étendre la gamme des modules qui sont disponibles. On a beaucoup de demandes, par exemple pour transporter des animaux. On a ici des demandes très particulières pour des fleuristes. Et on va continuer à développer des modules en fonction des usages qu'on nous demande. C'est génial, je suis prêt à aller faire vos courses. Est-ce que ça s'adapte à n'importe quel vélo ? Oui, ça s'adapte à n'importe quel vélo, c'est vraiment le but. Vous pouvez le trouver déjà dans une cinquantaine de magasins en France. Encore une fois, c'est français, complètement français. Homologué par un organisme indépendant. Donc, si vous vous posiez des questions pendant le reportage, savoir si c'était fiable ou pas, ça l'est bien entendu. Et si vous avez envie de découvrir ce triporteur, on va dire, il y a un moyen ce week-end. Parce que c'est la deuxième édition du salon Autonomie, l'événement annuel de la mobilité urbaine. Ça se déroule à partir de jeudi à la Grande Halle de la Villette. Si vous êtes en région parisienne, ils sont sur le stand. Et ils ont un stand dans ce salon. Et donc, vous allez pouvoir aller regarder et pourquoi pas essayer. La question qu'on se pose, ça coûte cher ? Ça coûte 800 euros, sans les options. Bon voilà, donc quand vous avez déjà un beau vélo, vous rajoutez 800 euros, ça peut vite gréver votre budget. Mais l'idée, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de rouler en moto. Sur les petites distances, c'est ça. Par exemple, ou même arrêter la voiture. Voilà, donc si vous mettez ça dans la balance et puis emmener vos enfants à vélo, c'est quand même en sécurité. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. Et voilà, Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un peu plus d'une demi-heure, vous retrouvez Sophie Davant et sa joyeuse troupe pour, évidemment, c'est au programme. Donc Télématin revient demain, 6h30. Bonne journée sur France 2. Profitez du beau temps, ça ne va pas durer. Bonne journée.